j'ai reçu toutes les pièces pour modifier ma voiture de drift la nissan 350 z on se retrouve de nouveau chez tchouf là je viens de ramener chez gérème toutes les pièces de drift que j'ai acheté pour la 350 z bonjour regardez cet enfant il s'est acheté un navire télé c'est à cause de mon pote arnaud il m'a dit ah j'ai acheté un truc qui coûte 17 euros c'était pour mon fils c'est moi qui jouais avec je lui donne 5 minutes de vie franchement moi je pense plus 14 secondes limite tu m'as donné envie d'en acheter avant de partir d'ici tu vas en acheter un objectif faire un tour complet oh c'est passé c'est incroyable t'as vu comme c'est génial ? mec demain j'en achète un attendez j'ai un cadeau pour tchouf t'attends pas un truc de ouf oh putain c'est génial elles sont magnifiques oh la 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 oh la t'es beau là du coup je vais la revoir ma petite 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 elle est là ça fait quand même plaisir de revoir sa voiture j'ai hâte de retrouver le volant dans un mois quand elle sera terminée t'as pas ramené 2-3 trucs pour ta bagnole là ? on l'y dépose devant devant et un peu encore j'ai peur que c'est trop devant elle les mange tu crois qu'elle a une très grande bouche un peu elle est vorace au cou j'ai pas la ref j'ai pas la ref comme dans l'autre vidéo t'as senti des refs non mais je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait il en est à F quand il a lu le dictionnaire il est pas encore à V donc vorace il connait pas vorace c'est quand t'es glouton tu vois t'es l'appétit ah putain glouton il y a 3 mots sur 4 que je connais pas tu dis dans les commentaires que c'est pas normal bon allez on va aller chercher tout le matos et on va lui donner à manger du coup vous allez comprendre pourquoi il y a 3 sièges dans la voiture il y en a 1 là et 2 ici on va essayer de voir si jerem sait pourquoi j'ai peur de ce qu'il va me dire t'as 3 cul pourquoi 3 cul parce qu'il y a 3 paquets tu vois que je te montre pourquoi il y en a 3 ici bah vas-y ouais voilà pourquoi il y a celui-là bah oui mais t'as un énorme cul aussi je ne rentre pas dedans alors qu'en fait celui-là c'est mon siège de simulateur mais il est confort c'est vachement mieux en plus ouais ouais on est beaucoup mieux ça c'est un truc que tu m'as dit de pas acheter j'ai acheté ouais je sais ce que c'est c'est l'admission voilà c'est un paire des chevaux non mais parce que je l'emmène chez Shiltek et alors ? bah ils vont me faire une petite reproc dessus tu vas aller chez Shiltek je vais venir avec toi je vais prendre la boîte air de ma voiture qui est d'origine on va parier tout de suite donc moi je parie évidemment que tu auras plus de chevaux avec la boîte air d'origine bah moi je parie le contraire ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un liage au perdant ok je n'aimerais pas parier avec lui parce que je sais que le gars tu avais tu fais expo pour la vidéo ouais bah oui bah oui ça c'est quoi ? ah non bah non il était en train de lire clairement mon adresse un petit volant tu l'as pris en cuir de bourse retourné il est mien bah ouais c'est très bien c'est vrai que sur mon simulateur je suis jamais en train de forcer sur mon volant en fait tu sais je le caresse c'est ça non il faut le caresser il s'en fout ouais j'ai rien à foutre merci c'est gentil ton filtre air de merde qui va avec ça du coup ouais c'est ce que j'ai dit de merde donnez de la force dans les commentaires mettez plein de flammes ou plein de de kiwis mettez des kiwis ouais voilà des kiwis pour Elliot parce que c'est le mécano il va bosser dessus il est trop fort et des aubergines non non des pêches je préfère les pêches oui mais lui il préfère les aubergines peut-être ah lui il préfère ? on sait pas chacun c'est pratique voilà c'est ça de comment le mécano Elliot va bosser dessus à fond et quand je reviendrai dans 4 semaines si elle sera pas finie bah on finira la voiture ensemble en fin de vidéo l'objectif c'est que la voiture s'allume et que je puisse la rouler et qu'on puisse faire les premiers essais j'ai envie de faire mes traces ici là faire des donuts oui vous inquiétez pas j'ai le droit il m'entend pas attends j'ai acheté un truc tu vas m'insulter c'est quoi ? attends c'est quoi ça ? merde ah putain attends ah putain un tuyau d'admission en carbone t'as acheté ça sur je suis un jacquie.fr regarde ça ça sert à rien tu roules avec le capot fermé bordel de merde pour aller sur un truc pas d'origine qui va rentrer 10 000 fois trop d'air et tu vas perdre des chevaux quoi ? elle te dit quoi ? range ta chambre c'est ta merde mec j'ai survissé le genre dans ma voiture survécu survécu la prochaine fois que tu fais ça par exemple tu prends un becherel avec toi ça passera le temps en gros j'avais pas le droit de sortir de ma voiture pendant 7 jours ah c'est génial ça ah mais t'auras plus de la vie alors là y'a toutes les questions qui commencent à venir comment j'ai chié t'as fait caca comment ? non dans un sac poubelle mais bon ah putain ah putain t'en est bien occupé ou pas ? ouais j'en suis bien occupé tout dessus on a fait la distrie toutes les durites renforcées ah mais ça rend trop bien on va adapter ce tube d'admission en carbone le tube dont Jerem m'avait insulté quand je lui ai ramené Jerem m'a aussi insulté quand j'ai acheté ça moi je trouve ça bien mais quand il est bien adapté et quand il est bien cloisonné en fait pour garder de l'air frais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas sincèrement à part le bruit ça va pas changer grand chose ça c'est le siège pour le conducteur pour le conducteur sinon on va s'acheter et sinon on peut mettre sur le toit si tu veux dites moi si vous voulez voir ça sur la chaîne on accroche un siège au dessus de la voiture de drift et on met quelqu'un on lui met une caméra devant il va gueuler de ouf moi du coup dans l'idée c'est que je suis venu deux jours pour essayer de filmer pas mal d'avancement sur la voiture on va pouvoir se faire tout l'intérieur mettre les sièges tout ce qui est framins hydrauliques le volant le framins hydro avec la platine c'est bon c'est vraiment super beau et c'est de la bonne cam ou pas ? toutes les pièces GKTEC c'est très très bien fini et puis après on va souder le pont oui ça c'est important sur une voiture de drift est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est souder le pont ? en gros c'est quand tu vas démarrer tu vas avoir juste la roue qui a le moins d'adhérence qui va pas tenir toute seule avec un pont soudé les deux roues elles vont tourner au même moment comme en karting c'est ça qui va t'aider à déraper et qui va t'aider à maîtriser la glisse et du coup l'idée c'est que cette pièce et cette pièce tourne en même temps oui 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 allez là il y a un airbag là dedans viens le fait péter ouais vas-y tu rigoles c'est vrai ? on peut le faire péter là ? ouais et là ça pète direct ou vous ? ça pète direct hein wow wow le bruit que ça fait eh t'as refait ma journée eh je me cache parce que j'ai trop peur un jour on a fait ça avec des potes le disque il a cassé il est passé à ça de moi j'avais les lunettes hein j'avais tout on avait tout oh le petit volant il est beau t'as réussi à démontrer ? bah j'ai découpé à la discote ça s'appelle comment du coup ça ? moi j'appelle ça un moyeu après chacun appelle ça un peu comme il veut aussi un moyeu volant ? ouais et du coup regardez la pièce c'est ça c'est magnifique ça permet d'avoir un volant détachable en tout cas la pièce elle est belle ouais la pièce c'est cool ouais par contre j'ai rien m'a précisé tout à l'heure m'a dit Antoine à chaque fois que tu vas conduire la voiture vérifie qu'il est bien enclenché qu'il est quand même bien fixé ton volant je crois qu'il y a un spécimen là derrière il est caché derrière le poteau comment ça va ? ça va ou quoi ? ça va ou quoi ? ouais j'ai vu un truc sur instagram t'as vu ma chute qu'on m'a l'air de quoi ? est-ce que t'as entendu le choc que je prends ? j'ai oubli vraiment en disant que tu t'es photocopié dedans maman baquet et volant normalement comme t'es installé ? c'est avec une bague ok qui va venir écarter les vis d'accord ici là et une fois que tu remets la bague les vis se rapproches et du coup ça me sert dans les entrages ok et du coup ? du coup ça fait ça normalement ça fonctionne non non ça fonctionne ah bah je suis bien là et là ta position elle est pas mal regardez là je passe vraiment pas loin et moi je suis pas très loin du volant mon bras est quand même un peu plié bah ça rend bien au final ouais c'est toi on est bien dedans ? ouais on est bien dedans il est monté il y a le volant il y a le snap-up qui est là rouge alors faut pas trop le tirer parce que là il y a pas encore l'huile en vrai ce qui est bien c'est qu'il est vraiment juste à côté du volant donc tu tiens ton volant et pas que tu tires ton frein moins direct en fait et là du coup on a celle de Jerem c'est vrai que l'aile roux il est vraiment master class hein mais il est incroyable en vrai ça lui donne une gueule les potes elle est tellement large et du coup tu me disais quoi le montage à l'intérieur ? alors moi j'aime pas ce montage parce que c'est pas beau ah c'est pas beau ok toi vu que ton médecine il sera là le frein est un tout petit peu plus reculé mais c'est pas dérangeant en soi par contre après tu peux avoir ton accoudoir tes boutons tes machins nous là du coup tu vois mais les boutons du chauffage et il roule comme ça ou c'est parce que là c'est démonté ? ah non il roule comme ça pour mettre le chauffage tu la prends tu vois tu règles la température ici comme ça à part les bobines elle est 100% d'origine la voiture il y a même pas de durée de changer rien du tout que tu sois champion de drift ou pas une caisse d'origine ça peut bien le faire en fait la voiture ne fait pas le pilote c'est le pilote qui fait la voiture donc là branchement des câbles pour le frein à main hydraulique il y a du liquide qui passe à l'intérieur il y a du liquide dedans ? ouais il y a du liquide dedans parce que ton réservoir de liquide il est là et du coup tu as du liquide qui va venir jusqu'aux étriers à l'arrière quand tu vas activer ton frein à main hydraulique ça va mettre du liquide en pression qui va du coup être envoyé jusqu'à l'arrière par les tuyaux ça va écarter les puissons des freins et freiner les 4 étriers à l'arrière il y en a 2 qui sont pour le frein à main et 2 pour le frein à pied et 2 pour le frein à pied ok d'accord bon ça c'est un montage à blanc c'est juste pour vous montrer tu auras un étrier qui va venir comme ça et l'autre étrier de l'autre côté ici il a fait un petit trou dans la carrosserie pour faire passer le câble il vient jusqu'ici ici il vient de fixer le petit T et là ça part à gauche et à droite le câble il ressortira jusqu'ici pour aller jusqu'à l'étrier le petit rajas d'huile Mishimoto pareil vous voulez voir en fait les longueurs de câbles que j'avais mais en réalité on va le retourner c'est en cas d'accident si tu tapes ici vu que le pont il est assez bas en fait ça ça meurt direct et du coup t'as une fuite d'huile direct alors que si c'est en haut bah tu pètes le bas en fait c'est pas grave non tu vas taper même juste là deuxième jour je suis fatigué j'ai hyper mal à la côte encore depuis mon accident mais ça va le faire ça va le faire apparemment ici c'est plutôt sympa on est chez M-Race Design il est collé au garage Ford Turbo 2000 on va vous emmener voir le showroom un petit petit showroom ça je vous en ai déjà parlé c'est la voiture de mes rêves en dehors de la Scania 34 c'est si mythique c'est si beau et en vrai elle a une belle histoire comme voiture aussi ça arrive devant tu dis pas du tout qu'il y a toutes ces voitures à l'intérieur bon en vrai on est venu ici du coup pour faire le pont mais juste avant de le faire c'est vrai qu'on était obligé de venir voir ça voilà les gars c'est lourd à combien sur 10 ? alors c'est pas pratique à porter surtout une belle vidange elle en avait besoin donc le pont autoblanquant c'est pas forcément le plus facile à souder il y a une cage juste là qui est pas forcément hyper accessible pour ce qu'il faut souder l'objectif c'est de souder à l'intérieur l'idée c'est de bien dégraisser au maximum parce que quand tu souder à côté de l'huile c'est pas ouf ça peut prendre le feu tu sais pourquoi on est là ? pour découvrir le résultat de la 350Z hâte de l'avoir ou pas ? t'es pressé moi FBI ! le barbecue c'est ici bonjour enchanté monsieur jérémy non c'est moi ah bonjour est-ce que je peux essayer tes lunettes de cycliste ? vas-y exactement lunettes de vitesse il a pas respecté mes lunettes en fait c'est pour faire du ski ça va quoi Eliott la forme ? est-ce que ça s'est bien passé Eliott ? ça a été long mais ça s'est bien passé ça roule bien parce que du coup j'ai pu l'essayer ouais moi aussi et alors ? tu vois j'aurais pas parié sur le fait qu'elle marche aussi bien celle-là marche très très bien tu m'as dit tout à l'heure aussi qu'il y avait un grand angle le grand angle il est fabuleux par rapport à la mienne qui a un grand petit angle le tien il est vraiment cool tu peux faire plus de dingueries aussi oh j'ai tellement intérêt tu me prends du rêve là on t'a préparé une petite cérémonie de l'ouverture en plus c'est bon regardez ils ont refait tout le garage c'est normal qu'elle fasse de la lumière bleue là ? ah on a rajouté une petite option ah c'est une option c'est bien ce que je me disais ouais mais par contre t'as vu c'est que la lumière bleue c'est quoi ? elle est rouge regarde elle est rouge ouais enfin là elle est... je sais pas là elle est... ah ! là c'est beau ah ! putain mais enfin mais mec tu sais que ça ça fait des mois que je veux l'avoir je vous jure il crie et il fait peur des fois je me chie c'est parti on m'a démaché la voiture 3, 2, 1, c'est parti ! wow elle est insane ! bah merde ! oh ! non vraiment j'en suis trop content par rapport au premier jour Déjà on l'a lavé Ouais déjà les profs Eh tu nous fais un petit trick là ? Tu sais faire un télup ? Pas du tout Oh bah non, repos je pense que t'es plus fort en voiture Oh putain mais quel connard Bon du coup Elias qu'est-ce qu'on a fait dessus ? Tout le train avant Gécatech On a mis un kit grand angle qui braque très bien Qui rigole dans toute... Un petit peu grand gérer tout le carrossage, la chasse Dis Siri, la prochaine fois que tu dis que ma sœur elle fait des trucs pareils Ça a mal se passer Je suis désolé que vous vous sentiez ainsi Parler à un proche pourrait peut-être aider Oui l'admission en carbone Qui ne sert à rien Qui ne sert à rien, c'est le plus grand esthétique Le petit champignon qui ne sert à moitié à rien C'est à demi esthétique Toutes les durites, elles sont renforcées, elles sont plus solides La petite cale de l'admission T'es masquilla ? Ça sert à quoi si tu tiens à y'a quoi ? Tout simplement si t'as fait des tonneaux par exemple Les commissaires ils viennent et puis ils peuvent couper le contact Même si t'as pas fait de tonneaux, ça marche aussi, c'est mieux d'en faire Moi je trouve ça trop stylé C'est un truc de ouf On a fait une grosse révision sur le moteur Les bobinières 8 également, ça permet d'avoir une meilleure étincelle Et c'est fiable, du coup ça allume un petit peu mieux Après du pneu neuf, ça c'est du Michelin Speedo Sport 4 Les mêmes que la Skyline On m'avait conseillé de prendre les meilleurs pneus à l'avant C'est ça Et du pneu un peu plus bas de gamme à l'arrière Pour l'avant en fait le fait d'avoir des pneus qui tiennent bien la route Ça te permet en fait que ton train avant il tienne bien Et que tu puisses bien drifter Ensuite, doublé trier à l'arrière Les deux Brambo, mais de toute façon je crois que d'origine c'était bien des Brambo d'origine C'est des Brambo Parce que je l'ai mal joué quand même A l'avant du coup deux sièges baquets Voilà avec des arnais Ensuite un frein à ma hydraulique L'extincteur que tu m'avais commandé, que j'ai fixé On le prit tous pour jamais s'en servir Parce que à quel moment je m'en sers ? Bah si il y a le feu Ah ok, d'accord On passe au démarrage, je ne l'ai pas encore entendu une seule fois s'allumer En vrai le V6 de la 350Z Il fait un beau bruit d'origine, c'est abusé hein Un grand sage a dit dans un film Un V6 ça demande qu'à chanter Et là aussi si vous avez la rêve, vous pouvez le dire Mais je suis pas sûr Non mais tu le sais, j'ai pas de rêve Mais c'est pas toi qui parle C'est à toi Oh la 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 Oh la 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 Oh la la, mec Oh il est tout petit Ouais mec C'est un shifter C'est un plaisir C'est excitant ce bruit hein Le coffre est gigantesque déjà Je veux le plan où j'arrive au skatepark avec ça Je sors ma trotte et je vais faire un bâcle Prochaine étape c'est quoi du coup ? Bah faudrait peut-être que tu l'essayes non ? Exactement Prochaine étape du coup, laisser de la voiture sur circuit Et j'espère qu'il y aura pas trop de casse Pas trop, pas trop Peu importe la voiture et peu importe sa fiabilité Faut la respecter un minimum Tu la fais chauffer correctement Tu roules toujours avec les niveaux faits Quand tu tires dedans, bah tu fais 2-3 tours à fond Puis tu laisses un ou deux tours, tu vois, tranquille Pour prendre de l'air, refroidir et tout Ça va bien se passer même si tu te coupes un petit C'est fait exprès en fait Le but là c'est que tu aies une voiture qui soit assez costaud pour pouvoir apprendre Je suis trop content du résultat final Elle est trop belle Elle est exactement comme je le voulais Donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines Pour ma première session de drift Avec Jerem Tu peux t'abonner à ma chaîne juste là Ici je te mets une autre vidéo A dimanche prochain 11h11 Ciao